... Camarades combattants, pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle, bonjour. Rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que ce jour en Gé ait lieu et que nous puissions nous retrouver dans cette cuvette du Palais des Sports pour échanger autour de l'avenir de notre patrie. A l'issue donc de votre décision le 25 mai dernier de nous confier la destinée de notre patrie pour 5 ans encore. Soyez-en remerciés. ... Nous ne voyons pas cela comme un mandat, mais nous avons compris cela comme un message qui nous a été passé. Et le message a été très bien reçu. Et nous ferons tout pour toujours mériter votre confiance. Permettez-moi également de rendre un vibrant hommage à toutes ces forces de défense, ces forces de sécurité intérieures. Nous vaillons volontaire pour la défense de la patrie et toutes ces populations qui vivent dans ces zones à fort défis sécuritaire et qui tiennent debout. Nous leur rendons hommage et nous leur disons merci pour tous les sacrifices consentis pour notre patrie. Je vous demande... Je vous demande que nous puissions donc observer une minute de silence pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans ce combat. ... Que les âmes des défunts reposent en paix et que les blessés puissent retrouver bonne guérison. Camarades, l'émotion est grande, certes, mais permettez-moi que j'articule mes propos en trois phases. La première phase va concerner l'étape à partir de laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que nous voyons ce monde. La deuxième phase, nous allons nous consacrer à vous expliquer pourquoi nous devons continuer à nous battre. Et après, l'étape la plus importante, ce serait de vous décliner de façon sommaire la vision pour l'avenir, si je peux m'exprimer ainsi. ... Durant... Durant ces vingt et quelques mois passés donc à la tête de l'Etat, nous avons eu à rencontrer plusieurs hommes politiques venus de toutes parts. Nous avons rencontré des centaines de diplomates venus de toutes parts. Nous avons rencontré des hommes d'affaires venus d'un peu partout du monde. Nous avons été ouverts à tous ces échanges, à toutes ces discussions pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir comprendre le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'occasion est très belle pour que je puisse vous expliquer quelles conclusions nous avons tirées de tous ces rendez-vous que nous avons eus avec des hommes politiques venus de tous les continents, des diplomates venus de tous les continents. C'est très important. ... La conclusion que nous avons tirée, et ça doit vous permettre de comprendre le monde. Parce que souvent, dans nos contrées, nous n'avons pas cette perspective de pouvoir avoir accès à certaines personnes qui vont vous enseigner beaucoup de choses à travers leurs comportements, à travers leurs propos, et aussi en vous disant comment ils nous voient. Camarades, Dieu a créé le monde avec tout ce qu'il y a comme bonheur, comme malheur, comme bien, comme mal. Les humains, les génies, les animaux, et tout ce qui va avec. Mais, nous, humains, avons décidé de faire du monde autre chose. Chez les impérialistes, ils ont une vision du monde que je m'en vais vous expliquer. Le monde se résume en un triangle pour eux. vous verrez le triangle dans la plupart de leurs insignes. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais le monde se résume en un triangle. Pour eux, au sommet du triangle se trouve l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est eux. c'est la prospérité, c'est tout ce qui est positif, c'est eux qui ont droit à tout ce qui est bonheur sur ce monde, c'est eux qui ont droit à toutes les richesses, c'est à eux d'imposer leur manière de voir le monde, c'est à eux d'imposer leur vision, leur mode de vie. Voilà pourquoi, pendant la colonisation ou leur conquête, je dirais, ils venaient vers nos terres et ils disaient qu'ils ont découvert nos terres parce que pour eux, nous sommes des sauvages, nous n'avons rien comme eux, en fait. Donc, ils nous appelaient des indigènes et c'est eux le peuple. Ils s'arrogent tous les droits et pour eux, le monde doit marcher comme ce qu'ils veulent. C'est simple, je prendrai quelques exemples. Regardez à travers leurs films, ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder, vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent le mauvais rôle des trafiquants de drogue, des proxénètes, des trafics d'humains, jusqu'à un passé récent, bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Quand je prends sur le volet économique, qui, parmi nous, n'a pas traité les produits chinois des produits « shintok » comme on aimait l'appeler, de mauvais produits. Mais aujourd'hui, j'ai pu vous dire qu'on a tout tort parce que la Chine est à un niveau de technologie assez avancé et c'est en Chine que la plupart de ces pays viennent s'approvisionner, mettent leurs marques dessus et nous revendent comme étant leurs propriétés. Regardez autour de vous. Nos entrepreneurs qui sont dans le BTP ne diront pas le contraire. Tous leurs engins aujourd'hui sont chinois. Ceux qui font le transport ne diront pas le contraire. Ils nous ont menti parce que nous avons fait le tour du monde un peu dans ces 20 mois pour chercher des entreprises, pour chercher des usines et nous avons compris que tout revenait là-bas. Mais par leur communication, ils nous ont amenés à détester tous les produits chinois, à vouloir nous faire comprendre que ce qui est bon venait de chez eux, pas forcément d'ailleurs. C'est simple. Remonter le temps. Pour mieux comprendre ce que je dirais, il faut remonter un peu le temps. et j'espère que certains iront lire qui sont les Tsars, les conquêtes mongoles, les empires perses, turcs et ottomans. Lisez leur histoire, vous comprendrez pourquoi le monde est ainsi fait. À la base du triangle, il y a deux empires. D'un côté, l'empire du mal selon eux et l'empire des esclaves de l'autre côté. Voilà comment ils voient le monde. Qui est-ce qu'ils appellent l'empire du mal ? Ceux dont je viens de citer tout de suite l'origine et je vous ai dit de remonter le temps. Allez-y lire, vous comprendrez pourquoi ils sont l'empire du mal à leurs yeux. Ils combattent l'empire du mal. Pour eux, l'empire du mal doit disparaître. Pour eux, l'empire du mal incarne le diable. Ils communiquent et ils le font comprendre à leur peuple ainsi. Voilà pourquoi après la Seconde Guerre mondiale dans les années 80, je prendrai le cas de la Russie où tous les stratagèmes ont été mis en oeuvre pour l'effondrer avec le président Gorbatchev. En les Etats-Unis, c'est le président Ronald Reagan qui était à la manoeuvre. Trois stratagèmes principaux ont retenu notre attention. ils sont allés donc au niveau de l'Arabie Saoudite leur demander de baisser le prix du pétrole de 35 dollars à 7 dollars pour faire écrouler l'économie russe. Parallèlement à cela, le deuxième stratagème n'oubliez pas quelque chose. Ces mêmes personnes qui viennent de quitter l'Afghanistan soit disant qu'ils combattaient les talibans ont été reçus par le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Ils ont été armés par la CIA. Les fameux missiles Stinger Sol Air ont été livrés aux talibans pour combattre les Russes. Et plus tard, ils viennent supposer les combattre. Allez-y comprendre. Le troisième stratagème c'était un bluff. Le projet IDS Star Wars. Lisez, vous comprendrez pourquoi. ils ont amené le président Gorbatchev à créer le projet Paulus qui a enfoncé la Russie. Une fois que la Russie s'est effondrée, ceux qui se prétendent être de l'empire du bien ont commencé à juguler jusqu'à ce qu'il vienne cette équipe avec Vladimir Poutine pour essayer de remonter la Russie la Russie en surface. L'empire du mal selon eux a beaucoup souffert. Regardez l'Iran aujourd'hui. Toutes les sanctions possibles. Regardez comment ils qualifient certains peuples. par la communication ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin l'empire des esclaves selon eux c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête comme je le disais dernièrement l'Afrique les appartient nos terres les appartiennent les richesses de l'Afrique sont pour eux et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela ils se sont mis un cliché en tête l'Africain est facile à manipuler il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère et ça a toujours été comme ça. Par la communication ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso ici le deuil était symbolisé par la couleur bleue lorsqu'une femme perd son mari elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil le diable la médiocrité tout ce qui est mauvais et malheureusement et malheureusement nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête eux ils sont l'empire du bien d'autres sont l'empire du mal et nous nous sommes l'empire des esclaves. voilà comment les impérialistes voient le monde il faut que vous compreniez cela et là je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit donc de certains intellectuels qui continuent de vouloir prêcher pour les impérialistes est-ce qu'ils ignorent cette partie de l'histoire je n'invente rien ça a été déclassifié vous trouverez tout ce que j'ai dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche ces intellectuels n'ont-ils pas lu cela ne connaissent-ils pas l'histoire de ce monde c'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples nos masses populaires pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes prenons l'histoire de quelques guerres vous avez suivi la guerre d'Irak un gros mensonge qui a été inventé soit disant de possession d'armes de destruction massive certains sénateurs au niveau des Etats-Unis ont tout fait pour avoir les preuves ils ne l'ont pas eu souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre des preuves ont été inventées de toutes parts des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak c'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran c'est déjà vu ils ont prétexté cela ils n'ont pas eu de preuves même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive mais ils avaient leur objectif il fallait détruire l'Irak ils ont détruit l'Irak ils ont créé l'État islamique tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80 les armées les équipées et après ils prétendent venir les combattre comprenez le jeu ça n'a que trop duré il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenons conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir toute sa guerre toutes ces guerres ont été inventées passant par l'Irak la Syrie la Libye dans le but de déstabiliser le monde à leur profit parce que nul ne doit pouvoir les égaler c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé parce que ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères Noirs c'est ce que nous vivons et n'ont jamais quitté ce modèle malheureusement beaucoup de gens leur donnent raison à cause de quelques billets de dollars ils se vendent très moins cher à l'impérialiste et ils se mettent à combattre leurs frères je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde ça se résume en ce petit triangle dans cette deuxième phase je dois vous expliquer pourquoi nous devons nous battre une petite histoire en 2015 à Tombouctou lorsque nous avons rencontré j'étais chargé de la sécurité donc de la plateforme aéroportière dans les patrouilles nous avons rencontré des individus qui rôdaient autour un de ces individus était manchot je lui ai fait comprendre que c'était dangereux de rôder autour de la base parce qu'ils peuvent se faire tuer il m'a dit qu'il voulait se faire tuer il voulait mourir et je cherchais à comprendre leur histoire certains étaient fous d'autres étaient normaux mais ils cherchaient à mourir à cause du terrorisme ils nous ont expliqué que lorsque les terroristes sont rentrés à Tombouctou un le manchot qui m'expliquaient ça un soir des terroristes se sont pointés à son domicile on voulait violer sa femme devant lui il s'est opposé ils sont repartis le lendemain on est venu le pécher à la maison l'amener à la place publique on l'a accusé de vol on a tranché sa main on l'a battu il est reparti à la maison son fils qui avait 16 ans qui s'occupait de sa main ils sont revenus ils ont violé la femme ils ont enlevé son fils ils ont continué à violer sa femme pendant des jours jusqu'à ce que la femme se suicide et ils ont amené son fils il n'a plus retrouvé son fils et lui il préfère mourir voilà pourquoi il marche autour le jour qu'une sentinelle va le tirer dessus ça lui fera plaisir d'autres ont connu le même sort ils ont été enlevés de chez eux parce qu'ils refusaient que les terroristes touchent à leur femme ou à leur fille et le lendemain on vient les soustraire on les amène à la place publique on les battait à sang et après ils allaient faire leur sale besoin beaucoup de familles ont été détruites ainsi ce sont des criminels des violeurs des bandits des trafiquants des drogues qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées ils ne le font au nom d'aucune religion malheureusement ici au Burkina Faso certains villages se sont laissés compromettre par ces individus je parle en connaissance de cause en 2022 à côté j'ai été chercher avec mon unité dans un village parce qu'ils ne voulaient pas que nous restions là-bas parce qu'ils soient en bonne entente avec les terroristes ceux qui m'écoutent ils savent de quoi nous parlons plusieurs autres unités sont témoins certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS fournent leur son parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes nous les avons fait comprendre il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rend plus tard je pense que beaucoup de villages ont compris cela lorsque le pacte s'est rompu ils sont revenus sur les réseaux sociaux pour appeler au secours nous y avons été mais c'est pour dire peu importe ce qu'ils viendront vous dire peu importe les flatteries possibles peu importe le pacte que vous avez signé avec eux le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte ils viendront tuer et mettre fin au pacte il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels ils sont à combattre 1.7 ans aujourd'hui nous constatons un phénomène malheureusement dans nos villes ici certaines personnes se plaisent à passer de cours en cours à faire comprendre aux épouses de certains FDS et certains VDP aux familles de certaines personnes tombées pour la patrie que eux ils avaient une solution pacifique avec les terroristes c'est nous qui avons voulu faire la guerre voilà pourquoi tout ça se passe comment est-ce que des êtres humains voyant tout ce qui se passe comprenant le monde peuvent avoir de tels propos ne vous détrompez pas soit nous les combattons ou ils nous combattent c'est tout les gens se cachent ces gens se cachent soi-disant derrière un semblant de dialogue ou de négociation encore ils vont vous ramener à traîner dans la boue c'est ça l'objectif de l'impérialisme que le fléau dure que ça dure dans le temps que vos états ne soient pas structurés et qu'on continue de profiter de vos richesses plus ça dure plus ça les arrange et malheureusement ces individus qui passent de cours en cours font le jeu des impérialistes s'ils m'entendent qu'ils arrêtent maintenant parce qu'ils iront combattre eux-mêmes nous n'avons pas le choix que de combattre et nous avons opté pour le combat et c'est par là que nous serons libres que nous serons réellement indépendants pour ce faire nous avons pris le soin de diagnostiquer le problème profond du Burkina Faso j'avoue que le problème est réel et profond le mal est là nous l'avons diagnostiqué et nous découvrons de jour en jour le système plusieurs nœuds ont été défaits mais des nœuds restent à défaire parce que tous les jours que Dieu fait nous découvrons certaines pratiques je peux comprendre plusieurs décennies durant ce système s'est installé c'est devenu comme un gène dans nos ADN mais il faut que nous allions donc à soustraire ce gène donc de nos ADN et pouvoir construire un Burkina nouveau voilà pourquoi dans la troisième phase de mon propos je m'en vais donc donner des lignes directrices dans certains domaines clés nous ne donnerons pas de détails sur notre programme si on peut le dire ainsi parce que quand le programme est connu au détail près ils vont anticiper ils vont poser des obstacles sur nos routes et nous empêcher d'atteindre nos objectifs mais nous pouvons donc nous résumer en quelques mots parlant donc du domaine de la défense et de la sécurité comme vous le constatez nous avons opté pour le combat et pour cela nous avons doublé presque les effectifs dans nos forces armées nous continuons de recruter et je pense que dernièrement des recrutements ont été lancés côté officiers et sous-officiers et bientôt dans quelques jours le recrutement pour au moins 10 000 soldats devrait être lancé nous continuerons à renforcer les effectifs pour faire face parce que où que vous soyez malgré le recrutement qui a été fait il y a toujours le besoin de militaires partout au Burkina Faso certains villages continuent de vouloir la présence militaire donc il y a lieu de continuer à recruter et à équiper et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée depuis janvier 2023 nous avons pu lancer un programme d'équipement c'est vrai le monde est fou il y a la guerre partout aucune nation ne prend son équipement et vendre en fabrique pour vous ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois mais les premiers ont commencé à venir comme vous avez pu le constater la dernière fois et les équipements vont continuer à venir parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région ce programme ce programme d'équipement va se poursuivre et c'est vous les acteurs de ce programme parce que depuis que nous nous battons j'ai pu vous dire ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps qui sucent nos richesses même une seule cartouche de Kalashnikov nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat c'est vous qui payez et nous continuerons à faire corps avec notre peuple pour pouvoir mener cette lutte nous avons des partenaires qui ont accepté nous vendre des équipements et qui ont même proposé de pouvoir nous livrer des équipements stratégiques et que nous puissions payer dans le temps nous leur en remercions pour ce geste et nous disons encore merci au peuple qui a compris le sens du combat qu'il faut que nous nous battons si nous ne nous battons pas ils viendront nous chercher chez nous comme dans un poulailler ou dans une bergerie chaque matin ils choisiront qui ils veulent pour aller exécuter sur la place publique pour faire peur aux autres aller trancher des mains ou des pieds sur la place publique pour faire peur aux autres c'est comme ça leur tactique nous allons nous battre et nous nous donnerons les moyens pour y arriver s'il arrive demain que nous sommes coincés dans une certaine lancée nous viendrons encore vers le peuple et demander encore plus de sacrifices pour pouvoir atteindre l'objectif parce que malgré vos cotisations je vous le disais tantôt certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements ont bloqué les équipements que nous avons acheté dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso je le dis ici haut et fort et solennellement ça va s'arrêter nous allons retirer des permis d'exploitation nous n'allons pas permettre cela vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements faire bloquer nos équipements nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes revenons pour conclure sur le volet de la défense nous n'allons pas trop nous étaler là-dessus mais sachez que tout ce qui est déjà arrivé les hommes sont en formation là-dessus d'autres équipements viendront et cette guerre nous allons la mener beaucoup de stratégies ont été déjà écrites et nous les adaptons au fur et à mesure du comportement de l'ennemi et nous allons vaincre très prochainement ce terrorisme ici au Burkina et même dans l'AES pour ce qui concerne le domaine donc de la fonction publique pendant longtemps nous avons passé le temps à mettre en garde un certain nombre d'acteurs mais nous avons compris que le phénomène est tellement profond la corruption la mauvaise gouvernance dans les différentes administrations le manque d'éthique persiste certains organes ont été donc mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption et dernièrement certains arrêtés ont été pris pour ce qui concerne les primes de dénonciation le dernier acte à poser sera fait avant la fin de ce mois c'est un organe qui devra siéger dans tous les ministères pour s'autosaisir de certains dysfonctionnements des actes de corruption et pouvoir agir et ces organes seront prêts parce que nous avons beaucoup de gros travailleurs aussi dans l'administration mais qui sont mis à l'ombre qui sont souvent mis à l'écart parce que pendant longtemps ce sont les plus corrompus les plus malhonnêtes qui ont été mis à la lumière c'est eux qui bénéficient de tous les avantages et je dis donc aux travailleurs de faire attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges parce qu'ils vont continuer de vous manipuler de vous intoxiquer et de vous envoyer dans de mauvais pâturages faites très attention à ces individus qui sont en train de perdre leurs privilèges parce que nous n'allons pas permettre à ce que une soi-disant élite qui avait été programmée s'arroge tous les droits dans nos différentes administrations le dernier organe sera mis en place avant la fin de ce mois et le travail réel va commencer vous entendrez dire un peu partout à l'issue de ça que nous ne respectons pas certains textes nous ne respectons pas certaines lois mais il n'y a pas de loi ou de textes qui tiennent dans cette lutte lorsque c'est pour l'intérêt de la patrie qu'ils se le tiennent pour dire donc nous allons aller dans ce sens nous avons donc dans le processus du recrutement adopté une ligne de conduite nous sommes en train de faire un diagnostic de vérifier les présences et de voir les besoins il n'est pas exclu qu'au cours de l'année certains concours soient lancés pour augmenter les effectifs dans certains endroits certes il y a eu d'abord une vague de concours qui a été lancé mais dans tous les milieux ils sont en train de faire le point s'il y a besoin je dis bien s'il y a besoin nous continuerons encore de recruter pour être à un niveau acceptable et pouvoir faire fonctionner les différents organes donc du pays pour le bonheur donc des masses populaires dans le domaine donc de la diplomatie nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES toutes les décisions vis-à-vis donc des partenaires que ce soit africains ou à l'étranger seront prises à l'unanimité au sein de l'AES mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité soit disant que c'est la diplomatie c'est faux ce n'est pas là la diplomatie j'ai pu vous dire que ce que vous voyez en superstructure lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos ça n'a rien à voir avec la diplomatie et nous nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple certains vont nous critiquer d'autres même iront à dire que non un chef d'état ne doit pas parler comme ça un chef d'état ne doit pas faire ça mais nous leur disons que peut-être que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'état comment le chef d'état doit être sinon je n'ai pas encore vu cette école et pourquoi pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres faire comme les autres nous voulons créer notre modèle notre identité et je pense que le Burkinabé par définition c'est l'homme intègre nous voulons la vérité et lorsqu'il y a la vérité qui sort même si nous avons fauté il faut que nous aions le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté nous demandons pardon si vous nous pardonnez vous nous pardonnez mais nous ne voulons plus nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués je le dis j'insiste et je persiste nous n'avons rien contre le peuple ivoirien mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire nous le disons et nous le répétons encore laissez-moi vous dire quelque chose permettez-moi de vous dire quelque chose il y a il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants nous vous montrerons des preuves physiques vous allez comprendre de quoi nous parlons personne ne viendra nous dire qu'au Bénin il n'y a pas de base française dirigée contre nous nous avons les preuves sous la main deux bases importantes nul ne peut le contester et je le mets au défi et nous n'avons rien contre le peuple béninois là nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois et nous le disons haut et fort encore dans cette diplomatie nous avons décidé de dire la vérité il y a bel et bien deux bases une vers Kandy et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long des avions atterrissent les gens équipent et forment les terroristes là-bas nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations des terroristes ils montrent les opérations avec eux ils les aident à se soigner ils font tout ce qu'il y a là-bas nous avons tous les détails sur eux et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple on va le dire si vous ne le voulez pas s'ils ne le veulent pas qu'ils arrêtent de se comporter ainsi c'est simple nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance si vous décidez de rester dans votre situation mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrières parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après et ce n'est pas une bonne politique nous le disons par expérience et je le répète toujours le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays et ce n'est pas bien le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici voilà le prix que nous payons donc pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout pour venir pour venir dans le volet communication et culture nous avons lancé plusieurs initiatives au cours de l'année 2024 vous avez pu célébrer avec nous donc le mois donc de consommant local nous avons eu les journées traditionnelles le mois du patrimoine beaucoup d'activités ont été menées nous allons continuer à ramener en surface pardon donc notre culture parce que c'est de là que nous retrouvons notre identité nous allons continuer des actions dans ce sens à mettre en valeur notre culture à mettre en valeur donc nos coutumes et à mettre en valeur le vivre burkinabé et nous souhaitons nous souhaitons que chacun soit acteur de l'émergence du Burkina façon à travers sa manière de communiquer parce que tout se trouve dans la communication aussi vous avez suivi dernièrement la guerre communicationnelle qui a été dressée contre nous et ça continue ça ne va pas s'arrêter et je souhaite que tous ceux qui sont dans la communication puissent être professionnels lorsque nous voulons poser un acte communicationnel quand on se pose la question est-ce que c'est pour la patrie ou contre la patrie avant de poser l'acte peu importe vous pouvez ne pas nous aimer moi ma personne vous pouvez ne pas m'aimer mais vous devez aimer votre pays en me faisant du mal il ne faudrait pas confondre le pays et donc la politique dans le domaine de la communication va devoir aller dans ce sens là et nous serons obligés de recadrer la communication sur tous les aspects et c'est cette ligne de conduite qui sera donc adoptée nous n'allons pas permettre à ce que des Burkinabés communiquent contre le Burkina Faso nous allons toujours nous inscrire dans l'éveil des consciences nous devons pouvoir sensibiliser les masses populaires pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous battre sur tous les volets revenant au domaine de l'agriculture comme vous pouvez le constater nous avons lancé des initiatives depuis 2023 et cette année l'offensive a été lancée ça se passe plus ou moins bien j'aimerais donc que les gens comprennent que nous avons décidé d'accorder une grande part de notre budget et de notre temps aussi au monde agricole parce que plus de 90% de notre population est paysanne mais pendant des décennies ils n'ont jamais senti l'intéressement donc à leur public et c'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'initiatives d'actes que nous posons nous aimerions pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans de Burkina Faso les donner les séments ce qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit c'est dans ce même sens que nous avons créé dernièrement l'ONBAR l'Office national d'aménagement des barrages hydroagricoles nous allons l'équiper parce que tous êtes témoins dans vos différentes régions que nous avons retenu beaucoup de barrages mais qui sont ensablés qui sont bouchés et nous avons la possibilité de faire d'autres barrages nous sommes en train de payer de l'équipement pour cet office pour qu'il puisse se déployer sur le territoire et avec la contribution des populations pouvoir construire beaucoup de barrages et désensabler beaucoup de barrages nous allons poursuivre ce combat nous allons poursuivre ce combat jusqu'à l'atteinte de la suffisance alimentaire et que nos populations puissent manger à leur faim dans les domaines des infrastructures nous avons un manque crucial de routes et en faisant l'analyse nous avons trouvé pour certaines routes des études très vieilles et pour d'autres il n'y a pas d'études nous ne pouvons pas construire une route sans avoir des études les études sont préalables voilà pourquoi dans ce secteur nous avons ordonné au ministère de faire beaucoup d'études sur beaucoup de tronçons ce qui nous permettra donc à l'avenir de pouvoir lancer des travaux et bien faire ces travaux pour que ce soit durable sur beaucoup de tronçons pour cela nous avons remarqué que les frais pour bitumer un kilomètre de tronçons nous sommes autour de 500 millions de francs donc pour 100 kilomètres avec les ouvrages d'assainissement nous n'avons pas moins de 60 milliards pour faire 100 kilomètres de routes bitumées c'est très cher et très coûteux la technique a été de créer des brigades d'intervention des infrastructures nous sommes en train de vouloir équiper plusieurs brigades avec de l'équipement pour faire le minimum et permettre aux entreprises aussi du BTP de vivre et de faire une partie nous allons partager la poire en deux pour pouvoir baisser les dépenses et pouvoir faire le maximum de routes possible dans un lac de temps cela donc a déjà commencé et nous allons poursuivre au cours de ces cinq années dans ce processus pour que dans toutes les régions nous puissions quand même pouvoir allier le maximum de chefs lieux de province et que nous puissions faire écouler nos marchandises et que les personnes puissent se déplacer sireinement dans le domaine de l'urbanisme nous sommes dans un processus de pouvoir redessiner nos villes et si vous remarquez les villes sont trop grandes si je me prénomme Ouagadougou mais les infrastructures d'assainissement et autres ne suivent pas ça fait que nous pataugeons dans la boue et nous n'avons pas assez d'assainissement ça nous crée beaucoup de maladies qui peuvent donc amener des épidémies nous avons un processus de pouvoir concentrer les villes à travers des constructions à hauteur pour cela nous avons un plan que nous avons établi pour pouvoir aller d'un quartier et concentrer le maximum et maintenant étendre aux autres quartiers certainement si les gens sont déplacés dans ces quartiers beaucoup de terres vont se libérer pour pouvoir maintenant dessiner de bons plans pour nos villes nous allons commencer par des villes un certain nombre de villes d'abord et pouvoir l'étendre à toutes les autres villes l'urbanisme doit pouvoir nous amener à jouer sur le volet de la santé parce que si l'urbanisation est bien faite il y a un bon nombre de maladies telles que la dengue le choléra et certaines maladies liées aux eaux sales qui stagnent dans nos rues nous allons donc avoir un bon résultat dans le domaine sanitaire ce qui m'amène dans le volet de la santé nous avons décidé depuis un temps de rehausser le plateau technique d'un certain nombre de CHR d'équiper certains centres de scanners et d'appareils qui puissent permettre aux citoyens d'avoir des examens adéquats et à moindre coût nous allons continuer nous allons continuer dans ce processus voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative présidentielle pour la santé au conseil des ministres passé il s'agira de créer ce que nous avons appelé des centres de santé communaux et dans ces centres de santé nous avons intégré un minimum de services qui doivent être servis aux populations il s'agira de l'imagerie c'est à dire tout ce qui est échographie et radiographie des banques de sang et aussi des laboratoires pour que les populations des différentes provinces et communes certaines communes n'aient pas à se déplacer ou avoir besoin d'ambulance pour une transfusion sanguine amener des malades vers certains centres qui peuvent d'ailleurs ne pas arriver à cause de l'état de la mauvaise route donc cette initiative est déjà lancée et nous allons faire en sorte que nous puissions commencer avant la fin de l'année la construction des premiers centres et leur équipement nous allons le poursuivre au fur et à mesure jusqu'à la limite donc de nos moyens pour pouvoir donner une santé un système de santé fort à toutes nos populations nous ne voulons pas voir quelqu'un quitter sa localité pour venir vers un CHR pour une radio ou pour une transfusion sanguine donc c'est bien possible c'est bien possible parce que je reviens encore à nos impérialistes qui nous ont pillés pendant longtemps regardez leurs simples hôpitaux pour leurs animaux sont plus équipés que nos centres de santé ce n'est pas concevable nous pouvons atteindre ce niveau et nous avons décidé de nous battre pour atteindre ce niveau le ministère a été instruit aussi de former le personnel nécessaire pour équiper ces centres-là au fur et à mesure que nous les mettons en place parce que ça nécessite des professionnels engagés et pour être plus pointus nous avons remarqué que nous avons des médecins assez posés prenant l'exemple de ceux qui opèrent le coeur nous sommes en train donc de les accompagner pour pouvoir avoir un institut vraiment assez équipé et les permettre de faire certaines chirurgies du coeur sur place parce qu'ils en ont la capacité c'est l'équipement qui les manque on attend leur point de situation pour pouvoir les aider et les soutenir beaucoup d'autres spécialités ont fait leur preuve et nous ferons tout pour les accompagner donc dans ce sens dans l'initiative il est prévu aussi des centres de réanimation dans certains CHR qui n'en disposent pas parce qu'il nous a été dit qu'après plusieurs opérations des patients souvent décèdent du fait de manque de centres de réanimation donc c'est un tout complet que nous sommes en train de mettre en oeuvre pour pouvoir renforcer les systèmes de santé et nous sommes convaincus que si les Burkinabés mangent à leur faim et que l'urbanisation est bien faite nous avons déjà gagné en termes de santé sur beaucoup de plans et il faut l'accompagner maintenant avec l'équipement dans le domaine de l'éducation nous avons fait le diagnostic et comme vous le savez nos camarades étudiants sont là ils ne diront pas le contraire comment quitter ces chevauchements d'années comment refaire le système et bien nous avons abouti à une conclusion nous avons lancé l'initiative aussi pour l'éducation de qualité ça va intégrer tous les volets de la maternelle jusqu'à l'université les premiers bâtiments devront donc pousser aussi avant la fin de l'année nous avons opté pour des constructions en hauteur pour rassembler le maximum d'élèves sur des superficies données pour permettre un contrôle approfondi et judicieux de l'enseignement parce que l'enseignement c'est aussi de l'éducation et au finish nous devrons avoir des complexes dans la plupart de nos communes qui vont de la maternelle jusqu'au secondaire et les centres universitaires doivent voir leurs capacités augmenter aussi quand nous prenons aujourd'hui nos salles de classe à trois classes qui sont construites un peu partout la saison de pluie a commencé les intempéries encore sont venus nous montrer que ce n'est pas la bonne option voilà pourquoi nous ne voulons plus faire ces centres isolés avec des petites maisons de trois salles et nous allons passer à des constructions à hauteur pour avoir le maximum d'élèves dans un espace donné et l'encadrement conséquent pour une éducation de qualité beaucoup d'autres choses seront initiées dès le primaire nous allons revenir à certains fondamentaux de discipline et d'instaurer donc un certain nombre de valeurs à inculquer aux plus jeunes depuis le primaire pour qu'ils soient de bons citoyens de demain il y aurait donc un début de formation militaire si je peux le dire comme ça civique et patriotique au tout petit pour pouvoir continuer dans les lycées et le programme national donc pour au niveau du SND est en train de muter le texte était venu en conseil nous l'avons renvoyé avec des amendements pour que les travailleurs qui sont en activité actuellement puissent aussi passer dans ce centre pour avoir une formation militaire et ça fasse s'organiser à tour de rôle sur des périodes bien précises tout est une question de discipline parce que par excellence la formation militaire doit pouvoir discipliner les gens donc nous allons inculquer un certain nombre de valeurs au niveau de notre éducation revenant donc au centre universitaire avant aussi la fin de l'année nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'amphithéâtres et plus tard lorsque les moyens le permettront nous partirons sur le volet de la restauration et aussi des cités au niveau des différents centres universitaires mais nous commencerons par les amphithéâtres pour les permettre d'avoir donc où travailler pour que le décalage qu'il y a en termes d'années qui se superposent puisse se réduire considérablement nous avons fait une régulation budgétaire qui doit donc passer à l'assemblée ce mois là pour pouvoir donc initier toutes ces opérations qu'est-ce que cela veut dire nous avons diminué les dépenses des fonctionnements de l'administration pour pouvoir injecter ailleurs notamment dans l'éducation et dans la santé ce programme donc est prêt il a été lancé et dans les jours à venir vous serez témoins de l'évolution de tout ce que nous sommes en train de vous dire et nous poursuivrons ce schéma tout au long de ces 60 mois qui nous a été consacrés revenant donc au domaine des mines je le disais tantôt nous avons adopté une nouvelle politique le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour le Burkinabé et je m'en vais la saluer donc nos voyants orpailleurs très courageux qui arrivent à rentrer dans la profondeur de nos terres pour sortir ce minéral là nous nous sommes dit pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or plusieurs permis comme je le disais seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes nous allons nous équiper nous allons nous équiper en machine pour le faire mais même si nous n'arrivons pas à nous équiper de manière conséquente nos orpailleurs ont fait leur preuve de courage et d'abnégation nous allons creuser nous-mêmes notre or et ça sera pour nous au Burkina ici pour les autres substances pour les autres substances là où nous ne pouvons pas et bien sûr nos partenaires sincères qui acceptent nous accompagner dans cette lutte c'est à eux seuls que nous pourrons concéder certains permis parce qu'ils ont accepté nous accompagner dans la lutte pour notre souveraineté dans la lutte contre le terrorisme et nous avons édicté un nouveau code donc minier qui est actuellement à l'Assemblée et j'espère qu'il sera voté donc la semaine prochaine pour imposer un nouveau modèle aux différentes entreprises qui vont venir pour exploiter l'or ici pour que le maximum de profit soit pour l'Etat et dans le volet de l'énergie comme vous l'avez constaté nous avons de sérieux problèmes d'énergie l'accroissement de la population n'a pas été suivi par une politique énergétique aujourd'hui lorsque les pics de chaleur arrivent il y a des délestages en permanence beaucoup d'activités souffrent nous sommes en discussion avec des partenaires qui sont actuellement même au Burkina pour pouvoir construire dans l'urgence des centrales thermiques de très grande capacité et nous voulons donc voir avec eux comment on peut réduire les délais de construction les discussions portent actuellement sur la réduction des délais de construction et le modèle financier que nous allons mettre en place nous espérons aboutir à ça en attendant que notre processus qui peut paraître long des centrales nucléaires puisse donc voir le jour sur ce volet nous pouvons vous assurer que ça se poursuive très bien et nous sommes en train de vouloir mettre sur place ici une unité si je peux dire pour former des Burkinabés qui doivent prendre le relais qui doivent suivre tout ce qui est processus de construction et prendre le relais de transfert de compétences donc ça va prendre vraiment un processus assez scientifique pour que nous puissions à l'avenir lorsque la centrale sera là que dans un futur pas loin ce soit la propriété exclusive de Burkinabé que les ingénieurs burkinabés se l'approprient et pouvoir le mettre en oeuvre pouvoir l'entretenir Lorsque les conclusions donc des discussions qui sont en cours avec les partenaires pour la centrale thermique verront le jour nous allons vous mettre ça à disposition et si nous avons besoin de vous nous allons vous le dire pour pouvoir mettre en oeuvre rapidement ce plan aussi parlant donc du domaine de l'économie qui tient beaucoup à coeur nous sommes en train de mettre en place un processus le paiement donc de la dette intérieure a commencé un peu un peu avec les plus petites dettes les factures de moins de 100 millions ont été payées et nous poursuivons au fur et à mesure parce que ça doit permettre de soulager le secteur privé et de pouvoir donc relancer l'économie actuellement nous allons nous tourner rapidement vers la société d'état leur assemblée générale vient de finir comme vous l'avez constaté elles fonctionnent très bien et elles ont fait de très bons résultats nous allons partir donc des sociétés d'état soustraire un peu sur leur DAT soulager la dette intérieure et faire tourner l'économie donc dans les jours à venir s'il plaît à Dieu beaucoup d'entrepreneurs doivent être soulagés après donc la signature de convention avec les sociétés d'état nous sommes en train donc dans le secteur minier comme je vous l'ai dit de prendre une certaine indépendance ça doit nous permettre donc de pouvoir avoir un bon nombre de ressources en matière de finances mais aussi et surtout le volet de l'industrialisation qui doit venir combler ce volet économie là parce que nous dépensons beaucoup à l'extérieur nous sommes en train de mettre en place tous les processus pour que nos devises ne sortent pas en attendant au niveau de l'AES comme vous l'avez constaté nous avons décidé de mettre en place une banque d'investissement et aussi un fond souverain ce processus donc les techniciens sont là dessus la réflexion est en cours et nous espérons dans un futur proche qu'ils nous présenteront quelque chose de conséquent l'autre volet stratégique que je ne vais pas parler et dont vous savez nous avançons sereinement et au moment venu ça va vous surprendre et restez à l'écoute c'est tout ce que je peux dire dans le volet commerce et industrialisation nous avons aussi posé la diagnostic comme je vous le disais actuellement comme vous le constatez nous avons énuméré un bon nombre de produits que nous importons de l'extérieur alors nous sommes en train d'entamer un processus d'industrialisation il faut que nous arrivons à mettre le maximum d'industries sur place pour transformer nos matières premières et pour pouvoir fabriquer ce que nous nous consommons nous sommes dans ce processus et nous discutons avec beaucoup de partenaires pour avoir le maximum d'industries sur place cela va faire en sorte que nos devises ne sortent pas et que l'économie tourne bien et que nous puissions avoir de l'emploi pour les jeunes c'est dans ce cadre que nous avons pris certains décrets pour faciliter la création des petites entreprises nous avons élagué tout ce qui est taxe durant un bon nombre d'années pour que les petites entreprises puissent se créer et vivre malheureusement les petites entreprises se retrouvent confrontées aux besoins de financement il faut le dire au niveau des banques ça s'avère beaucoup compliqué pour qu'on puisse avoir des financements lorsque vous créez votre entreprise nous avons rencontré le monde des banquiers et comme je le disais nous avons échangé mais je ne suis pas du tout satisfait parce que le retour qui devait être fait pour que nous les accompagnions pour financer les petites entreprises n'est pas satisfaisant voilà pourquoi nous sommes en train de réorganiser nos fonds qui étaient disponibles au niveau de l'Etat nous les avons rassemblés en un certain nombre de fonds tant au niveau de l'agriculture tant au niveau donc du ministère de l'emploi pour pouvoir prochainement ravitailler ces fonds-là et pouvoir permettre aux jeunes qui créent les entreprises d'avoir des crédits et de pouvoir se lancer donc et je profite je profite interpeller donc le monde donc encore des banquiers de revenir avec des propositions parce que nous avons des solutions mais peut-être pas des bonnes solutions pour eux mais il faut qu'ils reviennent un peu pour nous appuyer à pouvoir aider les jeunes à s'en sortir le cas échéant le cas échéant nous serons obligés de mettre en place un plan peut-être qui ne va pas plaire mais nous serons obligés dans le domaine donc du commerce comme vous l'avez constaté beaucoup de gens nous ont interpellés au cours de nos tournées sur les marchés hier nous avons fait un point de situation il y a tellement de travail à faire pour reconstruire ces marchés hier donc aujourd'hui quand vous prenez à Ouagadougou le maire fait des séances de sensibilisation un peu partout concernant donc un certain nombre de commerçants qui se sont installés de manière anarchique au bord des rues mais j'ai instruit à ce que ce soit des sensibilisations toujours en attendant que nous dégageons les espaces pour construire des marchés dignes de ce nom et demander aux gens de venir prendre des boutiques dans ces marchés et maintenant pouvoir libérer les rues pour pouvoir agrandir et assainir notre milieu et je profite je profite donc vous demandez vous aussi population des villes de nous aider dans cette phase de sensibilisation en vous sensibilisant vous-même pour ne pas les construire autour des poteaux de la Sonabel qui sont un danger pour vous-même de ne pas les construire sur les caniveaux d'évacuation d'eau et je compte sur vous pour qu'on puisse donc atteindre cet objectif-là revenant donc au volet de l'emploi le sport la jeunesse nous sommes en train de faire une réforme il y aura un remaniement ministériel dans quelques jours où l'architecture des ministères va changer un peu nous allons consacrer un ministère entier à la formation secondaire et professionnelle pour que nous n'ayons plus à avoir donc au niveau de l'université ce blocage qui est là actuellement nous devons pouvoir professionnaliser beaucoup de jeunes depuis le lycée donc soit depuis la quatrième ou au niveau donc de la seconde que les gens puissent décider d'aller dans les filières professionnelles et pouvoir s'auto-employer donc un ministère sera consacré uniquement à ça parce que le système éducatif comme je l'ai dit après diagnostic vous êtes d'accord avec moi que nous formons très peu d'ingénieurs pourtant une nation qui se développe l'indice aussi de développement c'est un terme d'ingénieurs formés remontés dans l'histoire et voyaient toutes ces grandes nations le nombre d'ingénieurs formés par un dans des spécialités pointues compte beaucoup dans le développement au Burkina nous n'en avons pas assez voilà pourquoi l'école polytechnique de Ouagadougou nous voulons la faire évoluer en université polytechnique en y mettant un certain nombre de filières technologiques et en recrutant le maximum d'étudiants qui puissent être formés là-bas et avoir des ingénieurs c'est bien que nous ayons les filières comme lettres modernes philosophie droit voilà psychologie histoire beaucoup d'étudiants se retrouvent là-bas contre leur gré c'est pas forcément ce qu'ils ont choisi mais ce sont les filières disponibles qui forcément ne donnent pas des opportunités d'emploi voilà pourquoi nous avons décidé de valoriser ce secteur donc de la formation professionnelle de l'emploi en y consacrant entièrement un ministère donc dans les prochains jours ce remaniement sera fait et vous verrez donc comment nous allons évoluer au niveau au niveau du sport la jeunesse et le sport nous avons jugé nécessaire qu'il faut reprendre la main il faut reprendre la main pour recadrer parce que première chose le sport permet d'éviter un certain nombre de vices la drogue l'alcool certains vices de la société peuvent être combattis à travers le sport nous voulons donc mettre des pôles dans toutes les régions reconsidérer l'ICBF et toutes les disciplines sportives pour pouvoir les valoriser et créer les pépinières pour qu'au niveau professionnel nous ayons le maximum de Burkinabés qui défendent les couleurs de Burkina face à l'extérieur le ministère qui sera concentré à ça donc il y a beaucoup déjà de textes qui ont été écrits et nous allons mettre en oeuvre cela dès les prochains jours après le remaniement pour créer nous-mêmes ces espaces-là cela va demander à ceux que nous puissions unir un certain nombre de forces pour y arriver et je compte sur vous au niveau de chaque région de chaque province de pouvoir avoir cette discipline sportive-là et de s'encourager à faire le sport à pouvoir permettre d'identifier les talents et de les faire émerger donc certains volets de la gouvernance tels que la transition digitale nous n'allons pas nous évertuer là-dessus parce que c'est un processus un peu nouveau nous sommes dans la dématérialisation pour pouvoir lutter contre la corruption et aussi faciliter beaucoup de choses aux usagers le processus a déjà été lancé et vous voyez tous les jours les applications qui sont créées qui nous permettent donc de pouvoir faire un bon nombre de faciliter un bon nombre d'activités au niveau des usagers même au niveau de la justice vous avez pu voir que les casiers judiciaires et les certificats de nationalité aujourd'hui peuvent s'obtenir facilement en ligne donc nous allons continuer dans ce processus également revenant donc au domaine de l'humanitaire nous avons donné donc instruction au ministère c'est le ministère de la femme du genre de la cohésion sociale et de l'action humanitaire c'est eux qui traitent toutes ces questions mais nous avons décidé dans une première phase de nous concentrer sur l'action humanitaire notamment soutenir les populations qui retournent dans leur village aujourd'hui beaucoup imaginez des populations qui retournent dans leur village en début de saison ou pendant la saison pluvieuse c'est très difficile pour eux de pouvoir se nourrir ce temps là donc certains volets peuvent sentir moins donc la présence du ministère notamment le genre et autres c'est parce que nous avons donné instruction au ministère de se concentrer sur l'action humanitaire au fur et à mesure que les villages rejoints que les villages puissent avoir le minimum pour survivre et là à partir des moments nous pourrons nous intéresser à tous ces volets parce que la cohésion sociale dont nous parlons ne peut advenir que lorsque les gens mangent à leur fin d'abord un pauvre et un riche ne peut pas s'asseoir sur la même table et parler si l'un a faim et l'autre voilà c'est compliqué c'est ce que je passe mon temps à dire à tous ceux qui viennent nous parler de cohésion sociale quelqu'un ne peut pas avoir faim et quelqu'un qui mange à sa faim vous voulez les asseoir pour parler à la même table c'est pas possible il faut que tout le monde ait à manger d'abord voilà pourquoi c'est dans la lutte qu'il y a la cohésion acceptons de lutter c'est dans la lutte c'est dans la guerre qu'est née l'AIS c'est dans la lutte que nous avons pu nous unir dans le Sahel et c'est dans la lutte que les Burkinabés sont en train de s'unir allez-y voir tous ces villages qui se retournent je vous invite à faire le tour beaucoup sont venus de différentes provinces ils peuvent être dans leur village avec des désaccords ils ont été cherchés mais quand ils reviennent ils sont plus soudés que jamais la cohésion sociale se trouve dans la lutte également et pour finir j'ai laissé le domaine de la justice en dernier pour terminer donc notre vision dans ce domaine parce que parce que nous avons un sérieux problème dans ce volet nous avons entamé des réformes il n'y a pas longtemps au niveau du conseil supérieur de la magistrature nous avons vu des écrits nous avons vu des comportements de certains syndicats du monde de la justice très bien certains ont tenté de boycotter tout ce qu'ils peuvent mais comme le disait Diop avec ou sans eux nous allons avancer nous avons plaidé nous avons plaidé pour une justice juste si on peut le dire nous avons sensibilisé beaucoup les gens mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de brébis galeuses dans leur rang malheureusement nous ne pouvons pas comprendre que malgré tout ce que nous disons il y a une justice pour le pauvre et une justice pour les riches ça ne peut pas continuer lorsqu'on le dit lorsqu'on le dit ils disent que nous ne devons pas parler de ça nous allons parler de ça et bien même parce que remarquez jusqu'au jour jusqu'au jour d'aujourd'hui lorsqu'un citoyen lambda qui ignore la loi d'ailleurs même si on dit nul n'est censé ignorer la loi un citoyen lambda a un problème en justice on peut l'attraper le mettre en prison sans jugement pendant longtemps d'abord mais lorsque un autre citoyen a un problème en justice pour peu qu'il puisse mobiliser un, deux, trois avocats son dossier est rapidement pris en compte jugé rapidement pendant que le pauvre lui il croupit d'abord en prison on ne peut pas accepter ça il y a des choses il y a des situations et il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas voulu nous prononcer par juste devoir de réserve parce que nous sommes à un certain niveau on ne veut pas parler en premier mais nous allons rompre ce tabou là ça ne peut pas continuer comme ça il faut que les gens changent de manière d'être beaucoup de gens sont toujours en prison sans jugement nous allons lancer une campagne bientôt pour juger ces gens là qui sont en prison pendant des mois sans être jugés parce que nous ne pouvons pas payer des gens et vouloir encore qu'on paye lorsqu'il y a un jugement ces pratiques vont cesser ça fait partie du fonctionnement malheureusement je le dis haut et fort et j'invite les magistrats qui sont sincères à donner le temps aussi et à quitter dans une certaine logique parce qu'il y a beaucoup de brebis galeuses dans leur rang il y a des magistrats corrompus qui se cachent derrière des syndicats pour poser un certain long d'acte jusque là jusque là nous sommes restés dans une certaine logique d'essayer de respecter certaines règles mais je veux qu'ils comprennent c'est pas parce qu'ils savent parler nous aussi nous savons parler si quelqu'un continue dans cette logique à chaque instant nous serons devant le peuple pour les expliquer pourquoi nous avons violé telle décision de justice tant que ça va pas rencontrer l'assentiment du peuple parce que c'est le terme qui existe la patrie d'abord la patrie avant tout si une mauvaise décision est prise soit disant pour protéger certains individus qui nuisent à la patrie nous allons nous opposer et nous n'allons pas permettre que la décision soit exécutée et nous allons expliquer pourquoi nous nous opposons le conseil supérieur de la magistrature a été modifié dans son architecture ils seront installés si ça n'a pas déjà été fait et ils vont commencer le travail tous ceux qui avaient les dossiers des magistrats qui avaient été pris la main dans le sac qui ont des dossiers on va remettre tout à jour ils seront jugés aussi comme les autres l'Europe il n'y aura rien d'un tenu ils sont au courant parce que parce que l'injustice est un fléau qui détruit la société oui l'injustice est un fléau qui détruit notre société et il faut que ce soit clair certains diront qu'on n'avait pas besoin de le dire ici on avait besoin de le dire on les met en garde et ça sera fait ils vont le voir dans les jours à venir et c'est une mise en garde en même temps au nouveau conseil supérieur de la magistrature qui sera mis en place de prendre au sérieux tous les dossiers certaines personnes ont été forcées à la corruption certains opérateurs économiques ont été escroqués forcés à la corruption par certains membres de la justice qu'ils puissent venir dénoncer ces individus là ils vont être jugés également nous voulons une autre forme de justice nous ne le faisons pas pour nous-mêmes nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais nous le faisons pour la masse parce que les deux catégories de citoyens cette minorité qui voilà se retrouve être la minorité dirigeante et la majorité qui a la masse populaire paysanne qui est croupie dans les villages nous n'allons pas permettre à ce qu'il y ait cette distanciation en matière de justice donc j'ai laissé la partie de la justice en dernière partie pour les dire que la bataille sera lancée nous n'allons pas continuer à les embourgeager à les enrichir on va nettoyer et s'il faut que et si si à partir de et si à partir de ces propos que je tiens aujourd'hui certains décident de faire des mouvements d'humeur ou de ne pas travailler ils sont libres nous prendrons les mesures qui s'y est mais le pays va avancer tout Burkinabé a besoin de dignité tout Burkinabé a besoin de vivre en paix et la justice doit se donner en tenant compte de certaines valeurs nous avons vu des familles qui ont été détruites à cause de petites décisions de justice qui ont détruit cela je prends pour exemple pour une simple bagarre au quartier une simple bagarre au quartier on prend quelqu'un pour coups et blessures on le met en prison on ne se rend même pas compte que ce sont ces femmes et ces enfants qui vont périr dans la misère on détruit des familles pour ça nous avons interpellé à relire le code pénal et c'est en relecture nous allons changer carrément le modèle de justice parce que nous l'avons dit et nous le prêchons il y a plein de fautes il y a plein de fautes qui peuvent trouver un solutionnement sans être forcément dans la prison et je peux vous promettre que dans ces 5 ans nous allons faire en sorte pour diminuer de manière drastique le nombre de prisons et augmenter le nombre de travailleurs dans nos plaines parce que nous allons récupérer nos plaines sur ce sur ce nous n'allons pas donc nous détailler sur tous les aspects nous allons nous arrêter là parce que vous avez beaucoup de questions sûrement à poser sur ce que nous venons de dire et nous allons vous apporter les réponses claires simples et limpides merci beaucoup et je vous laisse la parole merci à vous merci à vous